Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self-Invest. Je suis Pascal Hirsch, le H de WH depuis 1998, 23 donc années. Et ce soir, nous avons un sujet très intéressant, DAX ou DAO, qui est le meilleur ? Et qui est le meilleur par rapport à la stratégie, bien sûr, D&D, la stratégie bien connue de scalping ? Alors, on va passer directement au sommaire. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la stratégie D&D, Range Bar Scalping, je vais quand même prendre une quinzaine de minutes pour bien l'expliquer. Et puis, je vais prendre une journée de la semaine dernière sur le mini DAO futur. Et puis, on va faire un petit déroulé avec un fichier playback. Comme ça, je vous montrerai comment on fabrique un fichier playback et comment on peut s'entraîner sur une journée comme ça du passé. Et alors, on appliquera la stratégie dans le cadre de cet exemple-là. Et puis après, on passera à une sorte d'analyse un peu plus comme ça sur différents sujets, enfin différents aspects. On comparera l'utilisation du mini DAX dans le cadre de la stratégie et l'utilisation du mini DAO dans le cadre de la stratégie. Et on essaiera de tirer une conclusion. Et donc, ça, ça sera à la fin de la présentation. Mais pour commencer, je vais présenter maintenant la stratégie d'aider qui est une stratégie qui plaît aux gens. C'est une stratégie de scalping. et grosso modo, elle s'appuie sur une philosophie qui est la philosophie du suivi de tendance. Donc, dans le marché, on a des phases de tendance et puis on a des phases de range. Et la DD s'appuie sur la détection de la tendance. Donc, il existe des outils pour détecter une tendance. Et quand on est dans la tendance, on essaie de capitaliser sur cet état de fait en essayant de rentrer, je dirais, à bon escient avec des bons signaux. Alors, dans le petit schéma comme ça qui est devant nous, on voit en bleu une ligne qui représente en fait la courbe des prix de clôture. Alors, je l'ai tracé un petit peu à la main. et grosso modo, elle symbolise le déplacement du prix en cours de journée. Et vous voyez ces ondulations caractéristiques. Alors, elles sont peut-être un peu plus pointues dans la réalité, mais on comprend l'idée. C'est-à-dire que le marché se déplace, si je prends ma souris, le marché se déplace en zigzag. Ça, c'est comme des zigzags. Z, Z, Z. On monte, on redescend, on monte, on redescend, on monte. C'est un petit peu comme la marée. C'est comme la danse. C'est comme la vie, je devrais dire. On monte, on descend, on monte, on descend. Et alors, quand on essaie de réfléchir de façon analytique pour essayer de détecter une tendance, un truc simple à regarder, c'est le plus bas. Alors ici, le plus bas, il est là. Et le plus bas, il est là. Et le plus bas, il est là. Donc, si on a des plus bas qui sont en train de monter, on va dire qu'on est en tendance haussière. Et inversement, si on a des plus hauts qui sont en train de baisser, on est en tendance baissière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vrai. C'est une, comment dire, une règle comme ça qu'on tire de l'observation. Et c'est ça qui nous permet en fait de déterminer, je dirais, une tendance. C'est de regarder le comportement des plus bas. Vous voyez ? Donc, on a quelque chose d'assez tumultueux. Et puis, on regarde le plus bas. Et on arrive à dire, voilà, on est en tendance ou on n'est pas en tendance. Et les petits signaux verts, ils sont verts parce qu'on réfléchit ici. Comme on est dans une tendance à la hausse. En général, la hausse, c'est plutôt vert. Et puis, la baisse, c'est plutôt rouge. C'est des conventions, on va dire, classiques. Et là, on s'aperçoit que si on arrivait à combiner une détection de tendance avec un signal et que ce signal, on le positionnait quand même relativement bas, on se dit qu'on arriverait à gagner de l'argent. Et c'est vrai dans le sens où si vous prenez, par exemple, n'importe quel mouvement dans le marché, vous prenez un signal quelconque qui vous permet de faire long et qui vous permet de faire short, c'est-à-dire long ou haussier. Et si vous êtes dans un mouvement qui est plutôt à la hausse, vous pouvez presque mettre n'importe quelle stratégie, vous allez gagner. Si c'est le contraire, à la baisse, et vous faites que les signaux qui vont à la baisse, vous verrez qu'il y a de grandes chances que vous gagnez aussi. Donc, la tendance, c'est un facteur très important qu'on essaie d'exploiter ici. Donc, ça, c'est, je dirais, pour bien comprendre la philosophie. Alors, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on utilise un petit peu comme ingrédient. C'est-à-dire comme accessoire, comme outil pour réaliser, en fait, ce projet. Eh bien, on utilise différents éléments que l'on va… Alors, je ne vais pas les lire ici. On va passer directement aux différents éléments. Mais là, juste pour quand même, pour les gens qui ne connaissent pas, vous voyez, minutes, jours, semaines. Donc, ici, il y a un graphique spécial qu'on a sélectionné, qui est différent du graphique minute classique. Graphique spécial, signal spécial, vous voyez, le signal ici, spécial. Et on va combiner ça plus d'autres choses. Et on va passer directement aux graphiques. Et le graphique, il est différent des graphiques habituels. C'est un graphique, on appelle ça envergure absolue. Vous voyez, en bas, on reprend la petite image. On montre là comment afficher un graphique envergure absolue. Il faut aller dans ce menu et sélectionner envergure absolue. Et là, vous voyez, le 5 représente 5 points. Donc, ici, on va supposer que c'est soit le DAO, soit le DAX. Et on va supposer que le réglage est de 5. Dans ce cas-là, alors, ce qu'on va charger ici, en fait, ce sera des tics. Donc, quand vous créez un graphique envergure absolue, il faut que vous chargiez, au niveau de l'historique, des tics. Et au niveau de l'agrégation, elle va être faite grâce à ce réglage d'envergure absolue. Maintenant, quand on regarde ce graphique, on voit des bougies blanches pour la hausse, rouges pour la baisse. Donc, ça, ce n'est pas très différent des bougies classiques. Mais il y a toutefois une différence, c'est que ces bougies, elles ont une hauteur maximale, une longueur maximale, devrais-je dire, si on prend le plus bas et le plus haut. Et cette longueur, elle est déterminée par le réglage qu'on a vu ici. 5 points. Donc, si vous prenez, par exemple, les bougies qui sont ici, on termine à ce point, on a 5 points. Le prochain tic arrive, hop, il nous met à l'extérieur de cet intervalle. Du coup, on crée une nouvelle bougie. Ce n'est pas nous qui créons, c'est la nano qui crée une nouvelle bougie. Et cette bougie, maintenant, en fonction des mouvements du marché, le marché descend un petit peu, le marché remonte. Et à un moment, il va y avoir un tic qui fera qu'on dépasse 5 points. Et alors, on va créer une nouvelle bougie. Donc, on comprend par ce raisonnement, ce graphique est un graphique qui est un détecteur de mouvements. Dès que le marché bouge dans une direction, la nano va dessiner une multitude de bougies qui se suivent et qui décomposent d'une certaine manière le mouvement. Donc, au lieu d'avoir une immense bougie, une seule bougie pour décrire le mouvement, on va avoir une succession de bougies, comme ici, par exemple, où on passe de ce point à ce point très rapidement, puisqu'on clôture chaque fois à la fin, là. Et on est très rapidement à ce niveau. D'un autre côté, quand vous prenez par exemple cette phase-là, le marché monte, le marché baisse, le marché monte, le marché baisse, le marché monte, le marché baisse. Donc, si le marché bouge en faisant le yo-yo, on va avoir des bougies. Mais si le marché fait le yo-yo, mais avec une amplitude très faible, c'est-à-dire que le marché fait le yo-yo à l'intérieur de la bougie, eh bien, dans ce cas-là, on n'aura pas de création de bougies nouvelles. Donc, lorsqu'il y a un ralentissement de l'activité dans le marché, qu'il n'y a plus assez d'intervenants pour faire bouger vraiment le marché très, très loin de son prix, appelons ça d'équilibre, eh bien, dans ce cas-là, on peut se retrouver avec des bougies, une absence de création de bougies nouvelles. On reste au même niveau. Et dans l'absolu, si, grosso modo, le marché ne bougeait plus, le char de la journée s'arrêterait à cette dernière bougie. Vous voyez ? Donc, quand il y a du mouvement, il y a beaucoup de bougies. Quand il y a peu de mouvement, il y a peu de bougies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation. Alors, on a parlé avant de tendance et on a développé un indicateur de tendance qu'on a appelé DD Trend Filter. À l'origine, c'était Super Trend. Puis après, on a fait quelques petites modifications et c'est devenu DD Trend Filter. Mais en gros, pour donner un petit peu l'idée, on imagine une moyenne mobile. On imagine un calcul de volatilité. On imagine la moyenne mobile plus la volatilité. Ça dessine une courbe par-dessus. Et grosso modo, cette courbe suit l'évolution du marché. Et si le marché se retourne, à un moment, le marché casse cette courbe et on dit qu'on a changé de tendance. Et dans ce cas-là, on a maintenant, à partir de maintenant, une courbe qui est à une certaine quantité de volatilité sous la fameuse moyenne mobile. Donc, à la base, on a une moyenne mobile. On a une notion de volatilité. La moyenne mobile plus la volatilité, ça fait la courbe du haut. Et la moyenne mobile moins la volatilité, ça fait la courbe du bas. Et cette courbe qu'on ne voit pas ici, on peut la régler. On verra après comment on peut la régler. Mais grosso modo, son travail est de nous indiquer que, par exemple, ici, on est en période baissière, ce qui est vrai. Et là, on est plutôt en période haussière, ce qui est aussi vrai. Et il y a un autre élément, on verra ça après, qui est le concept d'agrégation. C'est-à-dire qu'on a un réglage pour un indicateur et on va l'agréger par un facteur de 4. En général, on ne touche pas tellement à ce facteur, mais vous pouvez essayer de chercher des réglages différents. Je vous montrerai comment ça se règle. Et grosso modo, ça nous donne une indication de tendance. Cette indication de tendance, elle est projetée dans le graphique d'un point de vue visuel, avec les couleurs vertes ou roses. Et si on veut pratiquer du trading plus automatisé, ça va avoir un impact sur l'indicateur qui s'appelle MetaSentimentor, qui permet de déclencher des trades. Et grosso modo, si on est en phase verte, les signaux haussiers seront exécutés. Et si on est en phase rose, seuls les signaux baissiers seront exécutés. Donc, c'est quand même très puissant comme matériel. Dispositif. Et on continue. Et on découvre maintenant le signal RB. Alors, RB, ça veut dire Range Breakout. On appelle ça RB parce que dans la Nano, vers 2017, nous avons produit un signal assez sophistiqué qui s'appelle Range Breakout. Donc, Breakout, ça veut dire cassure. et Range, c'est ce concept d'intervalle, d'intervalle de prix. Oui, d'intervalle de prix. Et là, on a deux signaux. On a un signaux baissier et un signal haussier. Donc, dans la première image ici, on a le marché qui baisse. Et comme le marché baisse, la couleur de ce signal est rouge. Donc, le rouge vient du fait que le marché précédemment baissait. Quand je dis le marché baissait, je ne veux pas dire la tendance générale de fond, puisque on voit que le fond était vert. Donc, la tendance de fond, elle était à la hausse. Mais je parle purement et simplement des bougies que l'on voit ici. On voit ces bougies baissées. Donc, on est dans une phase de baisse. Donc, c'est rouge. On voit que le marché fait une certaine configuration. Appelons ça une configuration. Et au bout du compte, quand on est à la bougie qui est ici, on peut se dire raisonnablement, pour l'avoir étudié, que cette configuration est susceptible de donner lieu au développement d'un range. Il se trouve qu'ici, le range, il a duré une bougie et il n'a pas duré plus. Donc, il y a eu un mouvement à la baisse, une sorte de stagnation. Et puis, on perce ce rectangle. Et grosso modo, au niveau de la clôture, on a un signal de baisse. Donc, une baisse, stagnation, baisse. Et nous, on est capable de rentrer là-dedans. Donc, ici, le signal, il est un petit peu plus long. Donc, le marché avait tendance à monter. On était plutôt à la hausse, d'où la couleur verte. Le marché monte. Vous voyez le zigzag qui est en formation ici ? Zigzag. Et là, normalement, on devrait monter plus haut que le dernier point haut. Or, ce n'est pas le cas. Figne de faiblesse. Confirmé par ce rebond ici. On est dans une phase de temporaire, de range. Et donc, on voit que là, le marché a fait une pause. Et puis, soudainement, ça reprend. Et bien, quand ça reprend, à la clôture de cette bougie, nous avons l'opportunité de rentrer en position. Et ce qui est génial avec cette stratégie, c'est que comme le mouvement est décomposé par bougies de 5 points ou d'un autre nombre de points, on arrive à rentrer dès la clôture de cette bougie, alors que si on était sur du 5 minutes, par exemple, peut-être on rentrerait qu'à ce niveau-là, avec une grande bougie, et grosso modo, on perdrait tout le jus, je dirais, toute la valeur, suite à la cassure de ce niveau. Donc, ce sont des signaux qui sont très intéressants, basés sur l'analyse de la tendance, sophistiqués, faciles d'utilisation, et on verra après dans la plateforme, vraiment de bonne qualité. Alors, on a la tendance, on a les signaux, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le concept défensif-offensif, c'est-à-dire stop objectif. Et là, selon qu'on est en mode manuel ou en mode automatique, on choisit un petit peu ce qu'on veut, mais moi, j'utilise un simple clic-stop, clic-target, et dans l'exemple que je montrerai après, c'est ce que j'utiliserai. Et donc, signal baissier, alors, vous voyez qu'ici, la tendance, on venait par le haut, puis on est parti latéralement pendant un bout de temps, et on voit que le marché, dès qu'il touche le haut, il descend, dès qu'il touche le bas, il monte. Ça, c'est typique ici, vous voyez. Là, vous venez rebondir, vous venez rebondir, vous venez rebondir, et comme par hasard, on est sur ce niveau-là. Et puis, à un moment, les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, et puis ils poussent le marché vers le bas, et ça peut aller très vite, et on touche l'objectif. Alors là, ces lignes-là, ça représente un stop, et ça, ça représente un target, c'est-à-dire un objectif. Ce sont des ordres limites pour le target, donc en l'occurrence, ici, un achat, ordre limite d'achat. Donc, c'est un ordre qui se retrouve sur le serveur du marché. Et puis ici, vous avez un ordre stop, donc un achat stop. Donc, si le marché vient taper là-dedans, grosso modo, la position est liquidée. Ça veut dire que sur nos positions, on a des risques qui sont relativement petits en proportion de ces figures, tout simplement. Et la position de l'objectif est en fait réglable, et elle est basée en fait à un facteur, quoi le risque ? Et le risque, qu'est-ce que c'est le risque ? Eh bien, le risque, c'est le prix d'entrée moins le stop, la valeur absolue, c'est-à-dire là, on a le stop, là, vers là, on a le prix d'entrée, donc on fait l'un moins l'autre, ça fait un certain nombre de points, et on reporte ce nombre de points ici. Ça, c'est quand on utilise le réglage par défaut que moi, j'utilise de 1. Si maintenant, on utilisait le réglage de 2, eh bien, grosso modo, l'objectif serait deux fois plus loin. Et là, on a une succession de deux, on a deux signaux, trois signaux, un, deux, non, deux, excusez-moi, on a un, deux, trois, on a trois configurations qui donnent potentiellement trois signaux, si ce n'est qu'ici, on a un trade qui est ouvert là, et qui vient couvrir en fait ce signal-là. Donc, à l'issue de là, on sort, d'où ce triangle avec le petit trait en dessous, et puis ici, on re-rentre et on sort de nouveau ici. Donc, en fait, on a deux trades, trois signaux et deux trades. Alors, entraînement au playback. Alors, entraînement au playback. Donc, alors, hop, je, voilà, j'appuie sur ma plateforme qui est en bas, et qu'est-ce que je fais ? Alors, je suis ici déjà sur le DAO, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer comment on fait. Donc, je ferme ça. Pour fermer, quand on a une petite chose comme ça qui traîne, supprimer ça, on le retire du compte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un écran vide. Donc, on prend ici le mini DAO, donc, le mini DAO, il est là. Alors, le mini DAO, depuis vendredi, en fait, c'est le, tout le volume est passé sur juin. Bon, moi, je l'utilise encore, je montre, qu'importe, je montre, comment dire, je mets là quelques jours. Alors, vous voyez, ça, on peut le créer soi-même. Bon, je mets cinq jours, cinq minutes. Donc, cinq jours, ça m'amène sur la journée du 11. et vous voyez le carnet d'ordre du mini DAO. Donc, on est à, je ne sais pas quelle heure il est là, 18h22. Vous voyez, quand ça s'écarte, ça veut dire que c'est un peu plus qu'un point. Sinon, avant, c'était un point. Et grosso modo, on a une journée, deux journées, trois journées, quatre journées. Alors, pour créer un zoom, un fichier zoom, on appuie là-dessus, convertir le zoom au playback. J'appuie. Et la nano va récupérer tous les tics et elle va les déposer dans un fichier qui s'appelle mini DAO 11.03 18h20. Je ferme. Je vais dans la barre d'espace de travail. Je vais dans playback. Vous voyez, vous avez tous les différents répertoires. Je vais dans playback. Et là, je trouve, je trouve, j'en trouve deux. En fait, j'ai celui qui est déjà ouvert, qui était déjà ouvert et je trouve celui-là. D'accord ? Donc, on va faire, on va prendre celui-là. Et celui-là, on va maintenant, alors, ça, on n'en a plus besoin ici. On a maintenant un fichier avec des tics. Vous pouvez faire ça avec les CFD. La seule chose, c'est que avec les CFD, il n'y a pas un historique très, très, très lointain avec des tics. Donc, il faudrait presque le faire tous les deux soirs. Alors, ici, on va appliquer la stratégie. Donc, on est dans le modèle d'études stratégie. Et là, on va dans la DD. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? on ouvre un graphique. On l'ouvre à fond. Il n'y a pas de données parce qu'ici, on a un… Alors, je ferme ça. Ici, on a une sorte de petit lecteur. C'est comme un petit lecteur de vidéo. Ici, on va ouvrir notre compte. on va glisser ça là-dedans. Voilà. Donc, maintenant, on a un compte, grosso modo. Je vais ouvrir ici pour les réglages. Alors, par défaut, il y a des réglages. on ne va pas faire les choses trop compliquées. Donc, ici, vous voyez, on a un stop pour deux lots et deux objectifs dont un à une distance supérieure. Un est à 20 points, l'autre à 30 points. Donc, c'est un peu compliqué ça. On va faire des choses simples. Donc, limite, multiple, non. Non. Donc, on fait des choses simples. Juste un clic. Donc, 20 points, 20 points. Un stop à 20 points, un objectif à 20 points, ça devrait suffire. Ici, le DD, ça c'est donc le filtre de tendance. L'agrégation, elle se règle ici. Si on veut la changer, on peut la changer. D'accord. Je vais la laisser telle qu'elle. Ici, on a le fameux le signal range breakout. On va mettre que bon, on va mettre 15h30 comme si on tradait le marché US et on va mettre 21h59. On ferme. Et maintenant, on a notre comment appeler ça ? Notre télécommande, pour ainsi dire. Je fais 60 minutes. 60 minutes. Alors, vous voyez, là, on était considéré encore comme à la hausse. Maintenant, on passe à la baisse. il est 1h59 du matin. Donc, je rajoute 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes. On est à 9h du matin. Et moi, je rajoute, je rajoute, je rajoute, parce que je veux aller jusqu'à 15h30. Alors, vous voyez, j'ai dépassé. Alors, j'appuie sur Shift. Vous voyez, j'appuie sur la flèche, sur votre clavier, et sur 60 minutes, et il me ramène 60 minutes en arrière. Alors, je vais ôter le X et le Y. Je vais régler mon écran de manière à pouvoir faire du trading sur la journée, donc, du 11, dont on a vu un petit peu ce qui s'est passé, mais bon, oublions ça tout de suite. Et il est donc 14,59. Donc, on a réglé. Alors, on va régler ici trade-garde plus ordre auto. On va mettre notre speed trader ici. On va mettre ça, le chart trader. Si on a envie de placer, par exemple, un ordre d'achat, on clique là. On ferme. On veut faire un ordre de vente. Clique gauche ici. Ou alors, plus simplement, on peut faire ça. On dit acheter, c'est A. Vous mettez la lettre que vous voulez. Alors, on ne va pas mettre N. Je vais mettre A. A comme achat, V comme vente, X pour fermer la position sans éliminer, on va dire, le mode trade-garde et Y pour renverser la position. Ça, ça s'appelle des raccourcis clavier. On ferme. On appuie sur ce bouton. qui nous permet de voir les points d'entrée. Et puis, on va essayer après la théorie d'apprendre un petit peu comment ça marche. Donc, je vais un petit peu zoomer, dézoomer, on va dire. Je dézoome. Voilà. et je vais mettre ici une échelle de 10 points, ce qui est le cas. Et maintenant, on va mettre 5 pour dire que la vitesse est 5 fois plus grande que la réalité. On applique et on va dire play. Alors, le marché bouge. Vous voyez, le marché bouge. Donc, ça, ça représente en fait le marché tel qu'il a bougé. La seule chose, c'est qu'on est 5 fois plus rapide que normalement. Et 5 fois plus rapide, ça veut dire que quand vous prenez une minute divisé par 5, ça fait 12 secondes. Donc, pour une minute, ça fait 12 secondes. Alors, nous, on veut aller à 15h30 pour voir un petit peu. On va essayer d'appliquer notre technique, c'est-à-dire quand on est rose, on vend, quand on est vert, on achète. Alors, on va ici se positionner 10 minutes plus loin à 15h12. 15h22. 15h28. Alors, je vais laisser. Alors, en cliquant droit sur la bougie, sur la souris, pardon, on arrive à saisir le graphique et se positionner. Ici, alors, je fais pause. ici, on a eu un premier signal parce que maintenant, on est après 15h30. En fait, dans notre réglage, on a mentionné 15h30. Si on avait mentionné 15h, on aurait plus de signaux. Vous voyez ? Mais comme on a mentionné 15h30, il ne nous affiche que les signaux à partir de 15h30. là, on a un premier signal, il est vers le bas. On est dans une optique de hausse, donc, on ne va pas le prendre. On continue. Ah ! On a un signal, il est rouge, c'est-à-dire que il est... le marché, vous voyez, il était en train de baisser, on va ôter les étiquettes, il était en train de baisser, et comme il était en train de baisser, c'est pour ça que c'est rouge. Mais nous, ça, rouge ou vert, on ne fait pas attention. à ça. On voit juste une chose, c'est que on est toujours, vous voyez, en bas aussi, c'est très intéressant, vous voyez, 15h29, 15h30, 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 on a quand même au moins une vingtaine de bougies, on est toujours à 15h30. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a énormément d'ordres qui sont en train de... d'être déversés, littéralement, dans le marché, des achats des ventes, des achats des ventes, et ça, ça produit en fait ce... on va dire cette courbe. Alors là, il faut rentrer, puisqu'on a dit qu'on rentrait, OK ? Il faut rentrer, et donc pour rentrer, bien sûr, je pourrais utiliser un ordre, travailler l'ordre, etc. Ou alors, je peux dire, buy a market, ou alors, je peux faire comme je dis, je fais A, avec la lettre A. Donc, c'est ce que je vais faire. alors, je vais me remettre en play, et je fais un achat. Alors, je viens de faire l'achat, et on voit le trait vert, ça représente l'achat. Alors, on est acheté, ces ordres-là, ils sont positionnés automatiquement par la plateforme à 20 points du prix d'entrée. Donc, le prix d'entrée, il est au niveau de ce dernier, prix position, voilà, 32,407, il est aussi ici, 32,407, on voit l'ordre limite, que si j'ai envie de bouger, je peux bouger, d'accord ? Je ne vais pas le bouger, et on a l'ordre ici, qu'on peut aussi bouger, et ici, en haut à gauche, on a position 1, on a moins 45, puisque, rappelons-nous que sur le mini DAO, 1 point, c'est 5 dollars, donc là, moins 45 dollars, cumule 0, tout ça s'exprime en USD, et puis en fait, comme on a 20 points, 20 fois 5, c'est 100, donc on risque 100 pour gagner 100, d'accord ? Donc, on est ici à 15h31, on est une minute après l'ouverture, alors je, moi, normalement, je ne traderais pas dans l'ouverture, tout de suite, dans les deux premières minutes, parce que c'est un petit peu la roulette, mais bon, on le fait, pas pour les besoins de la cause, play, et, qu'est-ce qui se passe ? on se fait détruire tout de suite, et on a perdu 100, même 105, vous voyez ? Donc, on voit tout de suite que, on ne va pas gagner à chaque fois, et donc, on va voir, est-ce que, donc, c'est quoi les conditions un petit peu pour gagner avec cette stratégie, d'accord ? Donc ici, on a respecté un peu notre règle, on est rentré, et tout de suite le marché a déferlé contre nous, donc, on continue, play. Alors là, on est, oui, là, on se prépare à vendre, potentiellement, puisque, on voit que, la direction, en fait, la tendance à changer, et, voilà, quand vous avez, en fait, alors, excusez-moi, c'est pas ça que j'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc, je fais un rapide close, je voulais dire que, ici, vous voyez, quand vous avez le signal, et, on monte, et on clôture à l'intérieur, et bien, c'est pas une sortie, pour sortir, il faut vraiment que ça soit, le prix de clôture qui, clôture en dehors, des limites du signal, pour qu'on puisse dire qu'il y a, un signal, et le signal, il est marqué par cette ligne grisée, qui est là, donc, si je veux éliminer ça, d'accord, je me suis trompé, et là, on est en train de faire de l'entraînement, et bien, je fais un petit shift, si j'ai envie, je peux faire un shift une minute, ça me ferait revenir à 15h32, et, mais on ne va pas perdre notre temps avec ça, sachez que vous pouvez faire un shift, et une minute, vous éliminez en fait, tous les trades qui sont là, mais vous gardez quand même votre cumul, votre P&L, OK, on continue, voilà, donc, d'où ce qu'on cherche, c'est, les opportunités, on est supposé être, dans, alors, à la vente, voilà, alors, j'explique, donc là, on est supposé, maintenant, on fait confiance, à la détection de la tendance, on était dans une tendance baissière avant, on a été momentanément à la hausse, on est nouveau à la baisse, donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les signaux à la baisse, là, on a un signal à la baisse, et on le prend, donc, observez quand même que le temps que je trouve la touche V, regardez en bas, 15h34, on est toujours dans la même minute, il y a plusieurs bougies dans la même minute, le marché peut être plus ou moins nerveux, et des fois, ce n'est pas évident de rentrer pile poil au prix de clôture, OK, donc, on continue, alors là, on peut travailler, on va dire, ces ordres, dans le sens où, on peut, par exemple, je montrerai ça après, je vais une fois voir, qu'est-ce qui se passe pour cette, hop, un gain, on a fait un gain, donc, le marché qui baisse un petit peu, qui rebondit, alors, quand le marché baisse comme ça, on n'a pas de, alors, quand il baisse comme ça, nous, on ne se base que sur les signaux, donc, on attend qu'il y ait des rectangles qui proposent, un signal, ici, on a un rectangle, mais il propose un signal à la hausse, comme nous, on est en situation de trader dans le sens de la tendance, on ne prend pas ce signal, on voudrait qu'il descende, qu'il sorte par le bas, donc, on continue, 15h37, alors là, ah, vous voyez, je suis un petit peu lent, alors là, j'ai suivi, là, on va dire, j'ai suivi, si ce n'est que, j'ai, j'ai beaucoup de chance ici, alors, je peux transformer, alors là, on est vraiment en train de flirter, voilà, donc là, on a perdu, ok, et je dirais, en grande partie, parce que, bon, on est sur du 5 fois, donc, si vous êtes sur du 1 fois, vous pouvez rentrer quand même plus facilement que moi, parce que 5 fois, c'est quand même un peu rapide, mais ça vous donne quand même une impression, un petit peu de la, de la, l'excitation qui est un petit peu à, à travailler avec cette stratégie, donc là, oui, on a comme un peu touché, un petit peu, une sorte de, appelons ça un support, on est un petit peu en train de remonter, et là, hop, j'achète, alors, oui, je suis toujours un petit peu en retard, parce que j'ai tapé, en fait, sur la tâche B, la touche B pour buy, au lieu d'appuyer sur A pour achat, mais bon, ce n'est pas grave, donc, vous voyez que, on n'est pas toujours récompensé, on n'est pas toujours récompensé, quoi, mais, bien entendu, il ne faut pas désespérer, et donc, on est là à 15h43, et, on flirte, avec la possibilité d'un signal ici, ah, on a le signal, on rentre un petit peu plus tôt que, que l'autre fois, et, alors, il ne faut pas perdre de vue non plus, un petit peu le, je dirais, ce qui se passe un peu dans le marché, donc, alors là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est, ah, trop tard, bon, là, le marché monte, il nous touche, on fait un trade positif, on attend qu'il y ait un prochain signal, on voit la formation, en tout cas, d'un rectangle, un petit range, on sort par le bas, ok, on respire, la construction d'un nouveau, oui, et là, je rappelle, on est sur le mini DAO, quoi, nous, on essaie juste d'exploiter ce qui se passe, d'accord, on n'a pas d'impact sur le, ce n'est pas nous qui déterminons la tendance, c'est le marché qui détermine la tendance, et donc, là, on voit, vous voyez, ça, c'est exactement une sorte de résistance, contre laquelle le marché but, ce n'est pas étonnant, un peu, quand on voit un petit peu, ce niveau ici, là, mais bon, il n'est que 15h51, le marché part latéralement, on s'aperçoit déjà une chose, c'est qu'il faut quand même être assez réactif, comme on a des objectifs qui sont assez proches, on ne veut pas rentrer trop tard, si on était rentré plus tôt, probablement, un ou deux pertes se seraient transformées en gains, donc, il faut tirer un petit peu les leçons, vous voyez, là, c'est typique d'un range, on n'arrive pas à s'en sortir pour le moment, donc, chaque fois qu'on vient ici, on est repoussé, chaque fois qu'on vient en bas, on est repoussé à l'intérieur du range, ah, là, on sort, on achète, alors, ici, on peut bien sûr jouer avec les outils d'un nano, trail, comme le côté trailing, ou le côté break-even, oui, tac, oui, donc, s'il y a du mouvement, grosso modo, s'il y a du mouvement, grosso modo, la tendance est détectée, les signaux sont là, on ne va pas dans le sens de la tendance, on doit pouvoir gagner, alors, je vais un peu arrêter, parce qu'il est 18h41, je reviens sur la présentation, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, voilà, donc, le playback, c'est quelque chose de vraiment, 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 que je recommande vraiment, parce que, vous apprenez beaucoup, en pratiquant le playback, et plus que, même la stratégie en elle-même, vous allez devenir, beaucoup plus sensible, au niveau des supports, des résistances, etc., et, vous allez développer, des qualités, vraiment, comme les très importantes, qui vont, vous, permet de performer, avec cette stratégie, parce que, c'est vraiment, affaire d'entraînement, à mon avis, quoi, alors, ici, je rappelle juste, un petit peu, ce que j'ai déjà montré, et puis, comparaison, le DAX, mini DAO, ok, alors, on a le DAX, on a le DAO, ici, je vais parler du mini DAX, et du mini DAO, donc, le mini DAX, un point, vaut 5 euros, et le mini DAO, un point, vaut 5 dollars, donc, le DAX, bien sûr, 14 000, le DAO, plutôt, 32, 33 000, à l'heure actuelle, 32 000, donc, quand même, deux fois plus grand, quoi, le DAO est deux fois plus grand que le DAX, quoi, alors, quand on s'intéresse à la volatilité, et vous savez que la volatilité, c'est très, très important, on peut afficher ici avec l'outil gratuit qui est dans la nano, qui s'appelle volatility de période, on peut afficher ici deux courbes de volatilité, une de court terme qui est basée sur 10 jours, le graphique en lui-même, c'est un graphique journalier, vous voyez le 1J, c'est pour un jour, mini DAX, 10 jours, c'est la courbe bleue, on voit que la volatilité avec le COVID est passée, à pratiquement 12%, donc, une moyenne sur 10 jours, on était à pratiquement, allez, on va dire 11%, et puis, sur 110 jours, alors, 110 jours, on divise par 20, ça fait à peu près 5 mois, sur 5 mois, ça, c'est la courbe en vert, on voit que, on va dire au plus bas, là, on était vers les 1%, on est monté, on descend lentement, on est vers les 1,40, quoi, donc, pour le DAX, on est vers les 1,40, c'est-à-dire, c'est quand même, ça reste, si je prends la courbe bleue, sur 10 jours, et je regarde le chiffre ici, en fait, on va dire, c'est 1,75% contre, à peu près 1% quand on était avant le COVID, donc, on est quand même 75% plus volatil qu'on était avant le COVID, or, cette stratégie, elle a été conçue à une époque où c'était 1%, donc, 1,75%, c'est en fait parfait comme condition, quand c'est trop fort, les spreads s'élargissent, même sur les futurs, vous pouvez avoir 10 points d'écart sur les futurs, ce n'est plus vraiment des conditions pour faire du scalping avec cette stratégie, mais quand on revient vers des zones comme maintenant, depuis, pratiquement, depuis l'automne, et puis, avant le COVID, c'est parfait pour pouvoir trader, donc, mini DAO, lui, 1,58% contre 1%, donc, lui, en fait, il est moins volatil que le DAX, donc, si on compare les deux, on dirait déjà que le DAX a un petit avantage parce qu'il est plus volatile, un contrat qui est plus volatile offre plus d'opportunités de mouvement, plus d'opportunités de, il a des tendances plus longues, etc., donc, petit avantage pour le DAX, après, on s'intéresse un peu à l'intérieur de la journée, comment la volatilité se répartit à l'intérieur de la journée, alors là, on a à gauche le mini DAX, et, vous savez que le DAX et le mini DAX traitent maintenant, avant, c'était 8h du matin, le début de la journée, maintenant, c'est 1h et quelques, 1h15, basé sur les heures japonaises, et, grosso modo, donc, ça veut dire, pour nous, Européens, selon heure d'été, heure d'hiver, c'est 1h15 l'hiver, et heure d'été, c'est 2h15, et, grosso modo, on voit que la bougie ici, qui nous montre 0,76%, à peu près, 77%, cette bougie, c'est la bougie de 9h, on voit en bas, 0,9, donc, c'est la moyenne, sur 110 jours, sur 5 mois, de la volatilité dans la bougie de 9h, entre 9 et 10, et on voit que c'est spectaculaire, puisque c'est le double de la moyenne des autres, de la volatilité durant les autres heures, ici, l'heure de 9h, c'est celle qu'il ne faut pas louper, c'est là où il y a beaucoup de mouvement, et c'est 0,77% pour le mini DAX, alors que sur le mini DAO, eh bien, lui, forcément, ça va plutôt être les heures américaines, alors, ces deux échelles ne sont pas à la même échelle, justement, ces deux axes-là, puisqu'ici, on a 0,8%, 0,80%, et là, on est à 0,55%, donc, le mini DAO, cette heure-là, c'est 15h, et cette heure, c'est 16h, donc on est 15h et 17h, c'est là qu'il y a le plus de volatilité, donc, ça, c'est le moment qu'il ne faut pas louper, c'est le moment qu'on était en train de trader, pour s'entraîner, et, une fois de plus, on constate que le mini DAX, il est quand même plus volatile que le mini DAO, mais, ici, vous voyez le DAX, il est très volatile, et puis après, ça tombe, 10h, 11h, etc., ça tombe, l'après-midi, ça tombe encore, mais, on est un petit peu, c'est comme la matinée, mais alors, le soir, en gros, il n'y a plus trop d'intérêt de trader le DAX le soir, quand il y a peut-être 5, 6 ans, on pouvait encore trader le DAX le soir, ok, alors, ici, ça baisse, mais, par rapport au plus haut, ça reste quand même tradable, vous voyez qu'il y a quand même un peu un, l'heure du lunch, pour les, le déjeuner, pour les traders américains, et donc, là, ça ralentit, puis après, il termine en fusée, avant 10h du soir, quoi, alors, ça veut dire, ici, petit avantage pour le DAX, parce qu'il est un peu plus volatile, dans son heure, et la leçon, c'est, pour les deux, en gros, il vaut mieux trader l'ouverture, quoi, et ça, c'est probablement une règle qui est vraie, c'est pour beaucoup de marchés, quoi, alors, maintenant, backtest, alors, backtest, backtest, c'est backtest, réel, c'est réel, intéressons-nous un petit peu à ce qu'on a devant les yeux, on a un backtest du mini DAX, sur une période, on va dire, post-COVID, COVID au sens de la grande baisse, donc, on parle ici d'une 9h, juillet 2020, jusque à vendredi dernier, et donc, on a un stop, un target, on a le DD trend filter, 10.3, l'agrégation 4, un filtre flat à 21h50, comme le DAX termine à 22h, ici, comme on est dans un backtest, j'ai un filtre de ma fabrication, qui permet de, quand on a des journées, qui clôturent plus tôt, de clôturer la journée, et puis, 9h, 13h, grosso modo, c'est la matinée européenne, et on a quand même une très belle courbe, une très belle courbe de gains, on est sur le mini DAX, donc, un point vaut 5 euros, on a, en termes de chiffres, 800 trades, on a un taux de réussite de 50,25, gains sur perte 1,19, donc, un trade sur deux, c'est un gain, ou c'est soit une perte, mais quand on gagne, on gagne 20% de plus que ce qu'on perd, et donc, c'est ça qui fait la différence, quoi, ok, d'un autre côté, on a le mini DAO ici, alors, le mini DAO, c'est les mêmes réglages, si ce n'est que le flat, il est à 22h10, parce que le DAO, il clôture à 22h15, et puis il reprend à 22h30, et le signal, il est déclenché entre 15h30 et 22h10, et vous voyez qu'il y a une belle courbe, donc, si on veut comparer l'un à l'autre, les deux ont une belle courbe, et, bon, la courbe, la valeur, elle est double, mais bon, la taille aussi est un peu double, par contre, quand on regarde ici, le taux de réussite, il est un peu moins bien, un bon pourcentage, un pourcentage en moins, et le gain-perte, c'est un peu moins, parce qu'on était à 1,19, on est à 1,15, mais par contre, là, ça, ça doit un petit peu vous, un peu vous, quand même, attirer votre attention, on avait 808 trades, là, on a 4487 trades, quoi, donc, attention, ici, on trade sur, à peu près 6h30, depuis 15h30, jusqu'à 22h, alors que le matin, avec le DAX, le mini DAX, c'est plutôt de 9h à 13h, c'est 4h, donc, on a 4h, là, on a 6h30, mais quand même, 4400, c'est beaucoup, ça veut dire que, dans le DAO, il y a beaucoup d'activités, et donc, il y a beaucoup de, rappelez-vous, la courbe qui est basée sur Range Bar, qu'on appelle ça envergure absolue en français, il y a beaucoup de bougies, du coup, il y a beaucoup de signaux, du coup, il y a beaucoup de trades, n'oubliez pas qu'un backtest, c'est un petit peu mécanique, et ça réfléchit juste en fonction de ce qu'on lui demande de réfléchir, mais ça ne sélectionne pas plus, alors que vous, quand vous tradez, peut-être que vous sélectionneriez plus, vous seriez plus, comment dirais-je, sélectif, donc, quand je regarde trop de trades, je me dis, trop de trades, ce n'est pas bien non plus, donc, petit avantage au DAX, mais, au bout du compte, si je fais ce tableau, je dirais, le DAX, le mini DAX a, si je reprends un peu les critères, volatilité, nombre de trades, taux de réussite, gains sur perte, je dirais, c'est quand même marginal, les écarts sont marginaux, à part le nombre de trades, mais bon, le nombre de trades, il suffit peut-être de ne pas trader sur une période trop longue, et de se concentrer que sur l'ouverture du marché, par exemple, ou alors sur la clôture du marché, pourquoi pas, et d'éviter la période entre 6h, 7h du soir, entre 6 et 8, ou peut-être c'est moins intéressant, parce que les Américains font une pause, par contre, il y a un autre paramètre que j'ai ici, ce paramètre, il s'appelle, regardez, somme des gains divisé par somme des pertes, donc, c'est le paramètre qui correspond à facteur bénéfice, il est de 1,11, pour le mini DAO, et pour le mini DAX, il est de 1,21, et là, on voit clairement que, c'est quand même plus profitable, en termes de qualité, du point de vue de la profitabilité, pour le DAX, et qu'est-ce que ça veut dire ce paramètre, c'est un paramètre que Eric Lefort adore, c'est-à-dire, en réalité, c'est si je prends le gain brut ici, 56 450, je le divise par la perte brute, 46 780, ça me donne 1,21, donc, en fait, ça, ça reflète l'excès, le profit, le profit, c'est gain moins perte, donc, on a 46 000 de pertes, on a 56 000 de gains, si on avait 47 000 de gains, et 46 000 de pertes, ça ne serait pas bon, on aurait 1 000 uniquement de profit, pour tous ces trades, ça ne serait pas bon, en fait, c'est un, comment dire, un facteur de performance, qualitatif, sur la qualité, en fait, de la profitabilité, donc, si on arrivait à faire, qu'on gagne, je ne sais pas moi, 56 000, et qu'on ne perde que 28 000, ça voudrait dire, on gagnerait le double, dans ce cas, quand on divise, ça ferait deux fois, ça serait génial, maintenant, dans la réalité, c'est rare d'avoir une telle performance, donc, on a 31 000, vous voyez, ou, excusez-moi, 314 000, on a quand même 4 000 trades, moins 283 000, donc, ça nous fait 31 000, mais en gros, par rapport à la somme de tout ce qu'on a perdu, grosso modo, ça nous donne 1,11, donc, c'est moins profitable, vous voyez, c'est très intéressant quand même, mais moins profitable, si on se passe sur les backtests, alors maintenant, je voulais juste dire un truc sur les backtests, c'est, bon, les backtests, il faut se méfier, parce qu'il y a un élément très important, qu'on a vu avant, c'est-à-dire, quand on était là, et quand on a vu, par exemple, vous voyez, dans le backtest, ce trade-là, va être représenté de la façon suivante, vous aurez, là, on a un clic-stop-clic target, 20 points, 20 points, donc, vous aurez, par rapport à la clôture de cette bougie, 20 points pour le stop, et vous aurez, 20 points pour le gain, et comme vous rentrerez là, dans le backtest, vous sortirez là, donc, au niveau du gain, ça sera le même gain qu'ici, sauf que, si je vais chercher, mes premiers trades, oui, par exemple, si je vais chercher, si je vais chercher, excusez-moi, moins un, oui, si je vais chercher ce moins un, et si je suis dans le backtest, mon moins un, il sera là, et avec un peu de chance, peut-être je serai exécuté, ou pas loin, en tout cas, peut-être que j'aurai le temps de bouger mon stop, alors que là, je suis rentré très tard, et ce trade se convertit en perte, de la même manière, si ici, j'arrivais à rentrer là, probablement, je sortais gagnant, alors que là, je sors perdant, donc cette affaire de point d'entrée, elle est très, très importante, et dans le backtest, on est comme dans un monde parfait, où on rentre immédiatement, comme si notre ordinateur était attaché au marché, mais au point où on est à 10 cm du marché, mais dans la réalité, on est à, je ne sais pas, 8000 km de Chicago, on est peut-être à 1000 km de Frankfurt, et donc on ne va pas avoir pile poil exactement le même prix d'entrée que dans le backtest, du coup, dans la réalité, ça change, mais on voit quand même à travers ces courbes, que cette stratégie est de bonne qualité, et qu'elle doit permettre aux gens qui font un effort sérieux, de pratiques, d'entraînement, etc., d'apprentissage, de réussir quand même au bout d'un moment, à, je dirais, à gagner de l'argent avec cette stratégie, quoi. Alors, si je vais maintenant conclure ma question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est mieux, le mini DAX ou le mini DAO, je dirais, en fait, il n'y a pas de gagnant, les deux sont gagnants, je dirais, tout simplement que, le mini DAX, c'est pour le matin, c'est notre champion du matin, le mini DAO, c'est le champion de l'après-midi, en réalité, ni le mini DAX, ni le mini DAO sont les champions, les champions, c'est vous, à condition, d'y mettre le paquet, en termes de préparation, mais en gros, c'est vous, les champions, et les, je pense qu'il n'y a pas vraiment l'un qui est mieux que l'autre, les deux fournissent de très belles opportunités, et, on gagne avec cette stratégie, tant qu'il y a du mouvement, et on perd, quand on est dans un range, c'est pour ça, que retenez le nom, Sniper, S-N-I-P-E-R, c'est un indicateur, que nous avons, inséré dans la plateforme, que vous pouvez charger sur la, sur votre nano, gratuitement, pour le moment, je ne sais pas jusqu'à quand, et, si vous allez ici sur, Store, vous mettez votre nom d'utilisateur, et vous tapez, regardez, Sniper, hop, activer gratuitement, donc, vous pouvez l'activer gratuitement, et lui, vous voyez, il vous dessine, les supports résistances, donc là, vous êtes typiquement dans un range, vous voyez, là, on est sur du, une semaine, mais bien sûr, vous pouvez répliquer la chose, sur du, sur du, sur du, comment dire, sur du range bar, envergure absolue, une minute, 10 minutes, 12 secondes, ce que vous voulez, quoi, vous pouvez l'appliquer sur ce que vous voulez, et, grosso modo, c'est un, un indicateur très intéressant, qui vous permet, de vous rendre compte que vous êtes en fait, dans un range, et quand on est dans un range, en réalité, on doit un peu modifier, ces règles de trading, donc, je ne vais pas perturber, maintenant, ce que j'ai expliqué, pour, la DD, on va rester avec, cette notion de tendance, et de trader, dans le sens de la tendance, on va retenir, qu'il faut quand même, un petit peu, vif, et ne pas trop attendre, pour rentrer en position, il faut garder un oeil, sur ce qui se passe, et si on est vraiment, dans une tendance, on va cartonner, ça, c'est clair, maintenant, quand on remarque, que le marché, est dans un range, et bien, probablement, il faut arrêter, de rentrer, en haut du range, et de, vouloir sortir en bas du range, puisqu'on est dans un range, et, je dirais, soyez attentifs, dans les semaines qui viennent, je ferai plus de présentations, sur le sniper, et comment le combiner, avec nos stratégies préférées, de manière à nous apporter, un plus, une sorte de filtre, d'une certaine manière, on peut le voir, comme un filtre, un bloqueur, qui nous empêche, de faire le trade, de trop, ou on peut le voir, comme une opportunité, c'est-à-dire, d'appliquer la stratégie, de, de trading, de range, qui est différente, de la stratégie, de suivi de tendance, mais je ne veux pas en dire plus, on verra ça, à une autre, lors d'un autre webinaire, donc, je, regarde, côté des questions, si vous avez des questions, alors, il y a quelques questions, en scalping, quelle période de bougie, ce n'est pas une période de bougie, c'est un nombre de points, on dessine un nombre, on mesure la taille de la bougie, et quand on a dépassé 5 points, on saute et on crée une nouvelle bougie, voilà, et d'autres questions, est-ce que ça s'applique à des autres indices de marché, bien entendu, ça s'applique à toutes sortes de, ça s'applique à tous les instruments, la seule chose, c'est qu'il faut le tester, et il faut voir un petit peu, si ça marche, un petit peu avec ces instruments, à l'époque, il y a à peu près un an et demi, quand on a, un an et demi ou deux ans, quand on a créé cette stratégie, eh bien, on s'est aperçu qu'elle marchait pas mal, avec le DAX et le DAO, et c'est pour ça qu'on l'a appelé DD, et elle marchait moins bien, avec des choses comme, par exemple, avec le pétrole, l'or, même certains autres indices, ça marchait pas trop bien, l'euro, l'euro dollar, ça marchait pas trop bien, donc, en tout cas à l'époque, ce qui marchait pas mal, c'était DAX et DAO, donc, je pense que ça doit continuer de marcher sur d'autres indices, pour les autres instruments, à voir, il faut tester quoi, ok, sur ce, je vais passer à la dernière slide, donc, pour ceux d'entre vous, qui sont pas encore clients de Self-Invest, je voudrais vous inviter à devenir un meilleur trader, en devenant client de Self-Invest, pourquoi ? parce que Self-Invest est reconnu comme, comme étant excellent, au niveau du service client, plateforme de trading, exécution, la plateforme, on vient de le voir, les exécutions, ça s'est basé sur les années, une réputation très solide au niveau des exécutions et du service, et on a des trophées, comme on les voit sur le côté, beaucoup de trophées différents, sur toutes ces questions-là, et la chose importante, c'est que pour réussir en trading, le trading, c'est une activité vraiment prenante et vraiment stimulante et très intéressante, c'est une activité qui peut nous faire gagner de l'argent, qui peut nous faire offrir à sa famille un hôtel un peu plus beau que peut-être ce qu'on a l'habitude, de louer une voiture un peu plus grande quand on est en vacances, d'aller un peu plus loin, etc. Donc, c'est très intéressant comme activité, seulement, il faut devenir bon, et pour devenir bon, comme on est dans un domaine très très compétitif, il faut apprendre, il faut développer une stratégie, une méthode, un savoir-faire, et chez nous, chez Self-Invest, vous êtes chez le bon courtier, puisque nous avons une expérience, je dirais, en tant qu'atil personnel dans le trading, et notamment dans le trading très actif, et nous utilisons cette expérience pour développer des outils, et nous sommes aussi, nous sommes, nous disons la bienvenue à aussi tous les spécialistes un petit peu, traders, coach, etc. qui existent sur la place, pour insérer dans notre plateforme leurs outils, s'ils ont envie de le faire, et pour inviter leurs clients à travailler avec nos plateformes, et nous avons beaucoup de vidéos pour vous montrer en fait tout ce savoir-faire, et comment on applique toutes ces méthodes et toutes ces techniques, et puis après, c'est beaucoup une question de travail, il faut y croire, il faut travailler, c'est comme pour tout le reste dans la vie, mais si on part avec une bonne base, à mon avis, on a plus de chances de réussir, et on a beaucoup de clients qui, après, on va dire, quelques années de dur labeur, de prise de risque, etc., arrivent à très bien s'en sortir, et donc, ça veut dire que, ceux qui mettent le paquet, et qui, je dirais, se donnent à fond, peuvent réussir, bien entendu, il n'y a pas une règle automatique, mais, même si au bout du compte, ça prend un peu du temps, etc., ça reste une activité vraiment très intéressante, donc, je vous enjoins à devenir un meilleur trader avec Self-Invest, et sur ce, et sur ce, je vous propose de nous quitter, il est 19h05, on a dépassé un tout petit peu, j'espère que la présentation vous a intéressé, comme je le disais, on parlera un peu plus de Sniper dans les semaines qui viennent, et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501